Bonjour, pour l'idée Web TV numéro 4, nous allons parler de l'émission hebdomadaire. Quel est l'intérêt de faire une émission hebdomadaire, Gilbert, à ton avis ? Alors l'hebdomadaire, ça pourrait être aussi mensuel, mais hebdomadaire ça rentre bien dans l'esprit des gens. Quand on regarde les séries à la télévision, on sait que c'est toute la semaine, enfin chaque semaine, rappelle-toi comment elle s'appelle la petite... Joséphine Ange, gardien, c'était tous les lundis sur TF1, on savait le lundi, mais rien à télé. The Walking Dead le lundi aussi, c'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Donc l'idée en fait, c'est quand vous faites une émission, faites la hebdomadaire. Les gens se rappellent quand elle est diffusée, même s'ils peuvent la regarder aussi en replay ou n'importe. Mais introduisez une notion d'hebdomadaire à horaire fixe. Qu'est-ce que tu penses du contenu de l'émission ? Une fois par semaine, oui, mais quoi ? Le contenu d'une entreprise, ça peut être du support au produit, présenter des promos, présenter des nouveaux collaborateurs. Il y a plein d'idées à travailler. Par exemple, des questions fréquentes. Ça, c'est un truc qui revient fréquemment. On traite les questions fréquentes toutes les semaines. Qu'on peut même faire en direct. Et là, avec le direct, vous générez encore autre chose qu'on vous expliquera dans une autre idée Web TV. Mais c'est aussi très puissant parce qu'en fait, le contenu, vous n'avez plus à le fabriquer. C'est les internautes qui vont le fabriquer pour vous. Ça, c'est autre chose. En tout cas, ça demande de la préparation quand même. Il faut s'y atteindre. Oui. Quand on fait de l'hebdo, c'est vraiment de la préparation. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va présenter la première semaine. Et pendant l'enregistrement ou la diffusion de cette première vidéo, on sait déjà ce qu'on va proposer comme contenu dans les deux à trois semaines d'avant. En fonction des réactions, en fonction des nouvelles demandes aussi. Oui, ça. Et puis, on doit pouvoir l'annoncer déjà. Histoire que le rendez-vous y revienne de façon idemnable. Et donc, en fait, tu anticipes au moins tes émissions. Voilà. Il faut les anticiper. Donc, c'est la préparation. C'est la même préparation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux quand on écrit des articles sur les réseaux sociaux. Les community managers, ils le savent très bien. Il faut publier régulièrement. Eh bien, là, c'est strictement identique. Vous faites une rédaction de votre émission et vous préparez le suivant déjà, histoire que vous soyez toujours prêt pour l'émission suivante. Pour le contenu. Pour le contenu. Au moins d'avoir une trame de fond, sachant que les questions peuvent venir se rajouter au fur et à mesure de semaine en semaine. Absolument, oui. Il faut évoluer. Et puis, il faut réagir en fonction des réactions et des commentaires qu'il peut y avoir sur les vidéos. Ça, c'est important. Donc, on en revient au point numéro un. Être présent et être authentique quand tu fais quelque chose. En plus, oui. En plus. Et puis, régulier. C'est tout pour aujourd'hui ? Ce sera tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour le numéro 5. À bientôt. Sous-titrage ST' 501